Alors on va démarrer avec vous Arnaud. Alors bonjour à tous. Comme vous le voyez, je travaille à Énergie Partagée. Je ne vais pas vous présenter le mouvement. On en a largement entendu parler ce matin et vous avez un stand avec pas mal de plaquettes. Voilà. Peut-être retenir qu'on est présent dans toute la France à travers différents outils, différentes équipes et qu'on accompagne tous les projets d'installation d'énergie renouvelable qui souhaitent s'inscrire dans une démarche citoyenne. Aujourd'hui, mise en avant et garantie par le label que nous avons officialisé ce matin. Alors j'ai quand même un anti-sèche qui est là. J'aurais aimé vous passer un schéma qui vous raconte le déroulé d'un projet d'énergie renouvelable. Parce que là, ma mission en début d'atelier, c'est de vous faire une mise à niveau pour tout le monde. Qu'est ce que c'est ce métier de développer les énergies renouvelables? Et pourquoi parle-t-on de risque? Quels sont les risques? Il faut voir que quand on veut développer une installation chaudière bois, réseau de chaleur, centrales hydroélectriques, éolien, photovoltaïque, ces installations là, il y a une phase de développement, une phase d'étude qui sert à vérifier que le projet est bien possible, à obtenir des autorisations pour le faire et à s'assurer qu'il va être rentable aussi ce projet. Voilà, et donc on appelle ça une phase de développement à risque ou une phase de dérisquage du projet. Ces risques qui pèsent, je les ai un peu évoqués, c'est par exemple sur tout ce qui va consister à obtenir le droit de faire le projet, le droit foncier à maîtriser ce foncier et à obtenir les promesses de beau et les beau pour réaliser les installations sur les terrains. C'est se mettre en conformité avec l'urbanisme, c'est mener une étude d'impact environnemental qui servira grandement à déposer un dossier pour obtenir le permis de construire pour réaliser le projet. Et puis c'est concerter avec l'ensemble de la population pour obtenir sinon leur accord, sinon leur adhésion, leur accord au projet est abondé pour obtenir l'autorisation préfectorale. Tout ça, ce n'est pas acquis au début d'un projet et il va falloir dépenser du temps d'ingénieurs, de personnes, d'animateurs, de responsables des différentes structures qui vont porter le projet pour obtenir ces autorisations. Il y a une autre famille d'aléas qui porte sur la rentabilité du projet. Si le projet n'est pas rentable alors qu'il est possible, il ne se fera pas. Il n'y aura personne pour investir dedans et perdre de l'argent dedans, même des citoyens, même des collectivités. On va chercher une taille suffisante et une configuration qui permet une rentabilité des projets. Et donc cet aléa de rentabilité va peu et dépend de différentes sources comme le raccordement. C'est un aléa assez fort qui va peser sur tous les projets électriques, mais même chaleur, quand c'est raccordé au réseau de chaleur. La question du gisement, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de soleil, de vent ou de déchets sur une usine de métallisation dans le temps pour produire le biogaz, pour produire les électrons ? Est-ce qu'il y a des risques que ce gisement varie ou diminue sur la durée de vie de l'installation ? Et puis, il y a évidemment obtenir le tarif de vente des électrons ou des calories ou des molécules de biogaz. Ce tarif de vente qui va permettre de sécuriser le modèle économique d'un projet. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est des risques qu'il va falloir maîtriser en développant des études. Et puis, le risque qu'on appelle aujourd'hui d'acceptation, ça, ça se travaille sur le terrain. J'ai envie de dire tous les jours au contact du territoire pour parler du projet et voir comment il peut le mieux possible s'intégrer dans son environnement. Maintenant qu'on a dit ça, j'aurais vraiment aimé pouvoir vous montrer cette diapositive, parce que ça parle du coup de l'évolution du risque pendant la durée de vie d'un projet. En fait, au début, au démarrage où on va développer un projet, tous les risques que je viens d'évoquer sont maximums. Si bien que pour des investisseurs qui vont commencer à mettre de l'argent à cet endroit-là, au moment, à la naissance du projet, c'est risqué pour eux parce que le projet a beaucoup de chances de ne pas aboutir. Un projet qui sera, on va dire, dérisqué, c'est-à-dire dont le développement est fini, les autorisations sont obtenues, les tarifs de vente de l'énergie sont obtenus, etc. Ils arrivent, il y a encore des choses à faire, le chantier, la construction, l'exploitation, mais il y a beaucoup moins de risques pour eux d'investir de l'argent dedans. Si bien que ces investisseurs-là n'ont pas le même profil et ne vont pas avoir les mêmes attentes de rentabilité, et ça, il faut en avoir conscience sur le marché. Plus un investisseur va prendre du risque, plus il va attendre en face de la rentabilité, pour équilibrer son modèle. Et puis, on arrive tard, plus le projet est moins risqué, sa rentabilité est plus sécurisée, moins ses investisseurs sont légitimes. La présentation est arrivée. Super, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Faut-il que je la pointe quelque part ? Voilà, c'était ça. Donc, l'évolution en bas du risque et de la rentabilité dont je viens de vous parler, par phase de projet, vous voyez en haut, prospection, développement, financement, construction, exploitation. Et vous voyez que ce qui devient vert, puis rouge à droite, c'est la taille du ticket d'entrée pour un investisseur dans un projet. Et juste au-dessus, les petites sommes d'argent, c'est le besoin de financement. Donc, au début d'un projet, il n'y a pas besoin de beaucoup de financement pour commencer à le dérisquer. On commence par ce qui est le plus risqué. On ne lance pas tout le développement. On y va petit à petit, progressivement. Et puis, au fur et à mesure, on va mettre plus de sous en développement, notamment. On va mettre au fur et à mesure des sous. Et puis, c'est au financement de l'installation que là, il y a un besoin fort de financement. Et c'est là qu'il y a une mobilisation massive des investisseurs. Dans l'énergie citoyenne, une mobilisation massive des investisseurs citoyens et des collectivités. Et c'est aussi là que vont intervenir les banques. Pour vous donner un ordre d'idée, sur du photovoltaïque au sol, sur un projet de 8 mégawatts installé, au moment du développement, on peut estimer que le développement se fasse avec 200 000 euros mis à risque en développement. Une fois qu'il est dérisqué et qu'il s'agit d'installer, c'est un projet qui va plutôt coûter 8 millions d'euros. 6,5 millions d'euros apportés par les banques et 1,6 millions, on va dire 20 % apportés par les investisseurs. C'est toujours un risque. Ils apportent en fonds propres, mais c'est quand même moins risqué que les 200 000 apportés en phase de développement. Dans l'éolien, pour vous donner un ordre d'idée, sur 18 mégawatts aujourd'hui développés, par exemple, en France, ça peut être de l'ordre de 400 000 à 100 000 euros les frais de développement et en investissement, ça va être 27 millions d'euros pour 18 mégawatts installés, 23 apportés par les banques et 4 millions en fonds propres par les investisseurs. C'est pour vous donner des ordres d'idée. Alors maintenant, sur le co-développement, nous, on attache beaucoup d'importance à cette notion qui ne présuppose pas à la base qui développe. C'est avant tout un assemblage de plusieurs acteurs qui vont développer ensemble, dérisquer ensemble et financer ensemble le dérisquage d'un projet d'énergie renouvelable. Et ce qui est, on va dire, spécifique où nous, on aime attirer l'attention, c'est que ces acteurs ont l'intérêt commun de faire le projet ensemble, mais c'est tout. Ils peuvent avoir des stratégies ensuite différentes. Ils ont leur propre modèle, leur propre agenda, leur propre stratégie entre un opérateur public, privé, une collectivité, un collectif de citoyens. Ils peuvent se réunir autour du projet, mais chacun, après, a sa vie autonome et son agenda. Et c'est bien ça qui, on va dire, rend les choses passionnantes. Et surtout, quand on mouille la chemise dans ces projets, c'est de faire ensemble, de se réunir sur un projet commun, alors qu'on est des acteurs différents qui fonctionnent de manière très différente. Et pour nous, à Énergie Partagée, le co-développement, clairement, doit servir à faire avancer les projets. C'est-à-dire que l'implication des acteurs locaux doit servir à faire avancer les projets. Mais inversement, le développement de projets énergie renouvelable, le co-développement doit se faire avec ses acteurs locaux dès le développement. Sauf que, comme vous l'avez vu, ça les expose à des risques financiers en phase de développement. Et donc, on a des outils et des méthodes qu'on développe localement et nationalement pour réduire ces risques et les protéger de ce risque financier, notamment un outil dont on parlera tout à l'heure, un outil national qui a été créé pour sa énercité. Encore deux choses sur le co-développement. Là, vous avez, ça se lit de gauche à droite, le développement, la construction, l'exploitation. On a résumé l'avis d'un projet en trois phases. Et là, vous avez différents assemblages possibles. En gris, c'est un opérateur privé. En orange, des citoyens. Et en orange, des opérateurs publics ou de l'économie sociale et solidaire. Et des collectifs citoyens locaux en rouge, on va dire. Je ne vais pas le détailler, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque projet aujourd'hui est unique dans son co-développement. C'est-à-dire, va correspondre à un tour de table et à un assemblage unique qui correspond à l'histoire du projet, à qui a pris l'initiative, à qui est autour de la table. Ce qu'il faut voir, c'est que pour chacun de ces projets, quand bien même c'est unique, ça peut évoluer dans le temps d'un projet. Et ça, c'est important que dès le co-développement, tous les acteurs autour de la table, ils aient conscience que ça va bouger dans le temps et qu'ils se mettent d'accord sur les règles dont ça va bouger. Qui va entrer, qui va sortir, qui pourrait entrer, qui pourrait sortir du projet. Et c'est ça, co-développer, c'est aussi se mettre d'accord sur le long terme, sur comment on va gérer ces entrées et ces sorties. Et pour terminer, on n'a pas encore de méthode unique, réplicable partout et facilement. On est encore au début du co-développement, qui permet notamment au mouvement de l'énergie citoyenne de changer d'échelle et de travailler des projets de taille industrielle avec ses partenaires publics et privés. Mais on peut commencer à dessiner une méthode. Alors, vous l'avez en papier. À ceux qui sortiront, vous pourrez prendre un exemplaire. Pour nous, c'est une note de synthèse qui est quasiment un outil de formation qu'on utilise d'ailleurs dans nos formations, qui est assez dense, qu'on ne diffuse pas comme ça sans l'avoir un peu présenté. Donc, je vais vous en dire quelques mots très vite sur cette méthode. Pour nous, d'abord, dans un co-développement, il faut que les acteurs présents autour de la table prennent le temps de se rencontrer et de s'écouter et de se découvrir. Comme on l'a vu, c'est les acteurs publics, privés, citoyens. Ils ont besoin de comprendre les stratégies de chacun, la vision de chacun, son fonctionnement, ses circuits de décision. Et tout ça doit être respecté, doit être reconnu les uns par les autres. Donc, déjà, il y a ce premier temps-là. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est de analyser ensemble les risques du projet et qui peut faire quoi face à ces risques et analyser la valeur qui va être créée. Et là, sur la question du partage de la valeur d'un projet, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de négociations. Nous, on pense qu'il y a besoin d'une analyse commune et transparente de la valeur créée par le projet. Et c'est ensuite comme ça qu'on peut avoir une discussion sur la répartition de cette valeur entre acteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais en fait, il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et en même temps, une fois qu'il est expliqué, on comprend d'où vient la valeur dans un projet, du début jusqu'à la fin, entre actionnaires et non-actionnaires d'un projet. Et puis, troisième étape, une fois que les partenaires se connaissent bien, ont compris, veulent faire le projet ensemble, analysent le risque et la valeur d'un projet. Eh bien, il faut se répartir le boulot, se répartir les rôles. Qui va faire quoi dans le développement ? Et là, on rentre dans une gestion de projet, on va dire bête et méchante, on pourrait dire ça, mais à la recherche d'efficacité, parce que faire à plusieurs, il ne faut pas que ça soit complexe et que ça plombe le développement du projet. Donc, il faut être très exigeant dans l'efficacité et la répartition des rôles. On propose un petit outil à l'intérieur. Vous le verrez plus détaillé. Donc, ce que je peux dire en conclusion, c'est que pour faire cette rencontre-là, aujourd'hui émergent de plus en plus d'acteurs capables de faire ce dialogue entre opérateurs privés, opérateurs publics, collectifs de citoyens. Typiquement, les SEM qu'on voit de plus en plus présentes sur la scène énergétique sont capables de faire ce dialogue-là. Certains opérateurs aussi énergétiques, professionnels, commencent à en avoir cette capacité, à commencer par nos outils à énergie partagée. Voilà. Et pour vous dire que début de méthode, début d'outil, et vous allez voir là tout à l'heure quelques outils qui ont commencé à faire leur preuve pour aider ces projets en co-développement. Merci beaucoup, Arnaud, pour ces explications très précises. On a été sauvés à la dernière minute. Avant de vous passer la parole, Florence, on fera une petite séance de questions-réponses à la fin. Mais si vous avez d'ores et déjà des questions à poser à Arnaud, eh bien, je vous écoute. Non. Alors, on enchaîne. Florence, vous allez nous parler... Alors, je lis Énercité. Est-ce que je le lis bien ou est-ce que je me trompe ? Oui, c'est ça. Bon. Voilà. Donc, c'est un outil de réponse. Oui, Arnaud, on a besoin de la zapette. Merci. Est-ce qu'on a bien la présentation, Florence ? On me dit oui, en régie. C'est bon, Florence. On va attendre qu'elle arrive. Ou alors, vous pouvez effectivement juste nous expliquer un petit peu. Donc, Énercité, c'est un outil de réponse pour les collectivités, pour les aider, effectivement, à appréhender, gérer ce risque. C'est ça, pour les collectivités et pour les collectifs citoyens. Et donc, effectivement, ça permet de gérer la partie du risque financier. On a vu, Arnaud nous a expliqué l'ensemble des risques qu'il fallait couvrir. Et tous ces risques-là, c'est de l'argent. Et on a besoin de mettre cet argent à risque. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de couvrir avec cet outil, mais avec d'autres aussi. C'est qu'on doit payer des études, des prestations, des dispositifs de mobilisation, d'accompagnement, etc. Tout ce que Arnaud a décrit. Et on peut, donc ça coûte de l'argent et cet argent peut ne servir à rien. C'est-à-dire que si le projet n'aboutit pas, pardon, si le projet n'aboutit pas, on a perdu l'argent. Donc, il faut avoir conscience qu'effectivement, à cette étape du développement, c'est de l'argent comme au poker. On paye pour voir, pour voir si le projet va être faisable. Donc, autant on a des acteurs dont c'est le métier que de prendre ce type de risque et ils savent le piloter, le gérer. Et ils ont aussi les capacités financières à le faire. Autant les collectifs citoyens et ou les collectivités locales peuvent ne pas toujours avoir les moyens de le faire. Et c'est pour ça qu'il a fallu créer des outils spécifiques. Parce qu'effectivement, on a tendance un peu à mélanger les choses. Par exemple, ce matin, on le disait, il y a beaucoup d'argent disponible, l'épargne, par exemple. Sauf qu'à cette étape du développement, c'est de l'argent qu'on est en capacité de perdre. Et donc, ça ne peut pas être issu des livrets d'épargne que vous avez à la banque. Parce que vous, en tant qu'épargnant, vous voulez être sûr de pouvoir récupérer votre argent. Et si on en a fait une mauvaise gestion, vous ne serez pas d'accord pour avoir pris le risque de le perdre. Donc, c'est pour ça qu'il faut des outils financiers spécifiques et que ça ne peut pas être du prêt. Puisque un prêt, ça s'attribue avec une rémunération attendue et avec des garanties qu'on va être remboursé. Là, on n'a pas de garantie dans la mesure où si le projet ne se fait pas, on aura complètement perdu l'argent. Donc, il faut bien dissocier ce qui est le financement dans cette étape de développement, qui est une étape à risque, du financement qu'on a évoqué tout à l'heure dans les montages quand on est en construction. Où là, c'est très, très facile. J'exagère un peu, mais c'est facile d'avoir de l'argent. Il y a de l'argent disponible. Et quand on a un bon projet, il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas le financement nécessaire. Là, c'est vraiment cette étape à risque. D'où la création d'outils spécifiques. Et ces outils répondent à plusieurs principes de fonctionnement. C'est que ça ne peut être des outils de financement qu'en fonds propres. Puisqu'effectivement, comme je le disais, on ne peut pas aller sur de la dette. Donc, on est sur des outils qui doivent prendre des participations dans les projets qui vont être organisés dans des sociétés de projet. Donc, souvent du capital, mais ça peut être aussi du compte courant d'associés pour rendre ça un peu plus facile à manipuler. Mais c'est quand même des fonds propres. Et ces outils sont des outils de mutualisation. C'est-à-dire que le principe en développement, c'est qu'un projet qui marche paye un projet qui ne marche pas, pour faire simple. Donc, à un moment, il y a forcément, vous, quand vous êtes dans le développement de votre projet, vous avez une analyse de votre projet en tant que tel. Mais l'outil de financement, lui, il va avoir une logique de portefeuille. C'est-à-dire qu'il va mettre tous ses projets dans une analyse globale. Et en disant, est-ce que globalement, j'ai plus de projets qui ont des chances d'aboutir pour payer l'ensemble des projets qui ont des chances de ne pas aboutir ? Donc, on est forcément sur des outils de mutualisation. Et donc, forcément, ces outils ne peuvent avoir une pertinence qu'à une échelle suffisante. Donc, évidemment, l'échelle nationale, ça permet d'avoir une couverture de l'ensemble du territoire. Mais on a ce type d'outils qui se développent aussi dans certains territoires qui sont plutôt actifs ou dont on sait qu'il va y avoir suffisamment de projets pour créer cette mutualisation. Je vous donne un exemple, du coup, sur Inercité. Donc, c'est un outil qui a été créé par la Caisse des dépôts, l'Ircantec et le Crédit coopératif. Et c'est un outil de capital risque et qui s'est donné comme spécificité de prendre des participations et de les céder à la fin du développement ou juste avant la construction. Donc, on peut discuter de ce moment-là qui, on l'a vu dans la ligne de projet de Arnaud, qu'elle peut prendre plusieurs mois ou il peut y avoir plusieurs éléments qui déclenchent le fait qu'on dit le projet go ou pas go. Et Inercité a choisi de ne s'effacer à ce moment-là qu'au profit d'acteurs, citoyens ou collectivités locales. Donc, c'est vraiment un outil fait pour eux pour répondre à leurs problématiques, soit de ne pas avoir suffisamment de cash à mettre en risque, soit de ne pas avoir d'appétence au risque. Quand on est une collectivité locale, on est quand même sous le contrôle de l'utilisation des fonds publics et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec des fonds publics et c'est bien normal. Et donc, faire prendre le risque de développement, ça peut être perçu comme quelque chose de pas de très bonne qualité de gestion pour une commune ou une communauté de communes. Et puis, on peut avoir aussi des communes qui sont trop petites pour avoir l'argent nécessaire. Donc là, on est bien sur un outil qui, dès le départ, comme le disait Arnaud, on se met autour de la table et chacun dit quelle est sa stratégie, quelle est la modalité de sortie. Et là, Inercité, c'est très clair, s'engage à sortir au profit d'acteurs du territoire une fois que le projet est dérisqué et va rentrer en phase de construction et là pourra rentrer dans un cadre de financement de la construction. Alors, je vous ai mis un petit exemple de montage financier possible où on retrouve un peu les montants que Arnaud disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une première phase développement où, en gros, sur un projet moyen, éolien, on va dire, c'est 350 000 euros. Et quand on va être en phase de construction, on va avoir besoin de 4 millions d'euros. Là, je ne parle que des fonds propres. Je ne parle pas de la partie dette bancaire qu'on ira chercher aussi. Et ce qui va être intéressant là, et qu'on aura après en illustration dans les différents projets, même si on ne rentrera pas dans le détail, mais c'est la répartition de ce capital et de cette prise de risque qui va être changée par la présence d'Inercité au début. Donc, j'ai mis, c'est des simulations. En fait, tout ça s'ajuste dans le fameux temps de partage où on se met d'accord. Et donc, un développeur à 40% qui a vocation à rester dans le projet parce que c'est un développeur exploitant, on peut avoir des développeurs qui ne souhaitent pas être exploitants. Là, je prends le cas d'un développeur qui reste. Et en fait, les 45% d'Inercité vont être effacés en construction au profit. Bon, là, j'ai fait quelque chose de très mathématique et linéaire, mais ça peut ne pas être le montage dans un projet en réalité, qui va se partager entre le collectif citoyen local, les collectivités locales ou leur groupement, quand il y a des SEM, par exemple. Et puis, il peut y avoir aussi Énergie partagée qui peut regrouper des citoyens non locaux si on a besoin d'élargir le cercle de collecte citoyenne pour financer les fonds propres. Et donc, ce 45% d'Inercité se transforme et vient alimenter les capacités de financement par les citoyens et les collectivités qui les acquièrent à ce moment-là. Et donc là, on a vraiment un outil qui a permis de prendre le risque, de mobiliser les collectivités locales à qui on garantit qu'elles vont avoir un pouvoir dans le projet. Parce que souvent, on a un peu tendance à penser que si on n'a pas l'argent à mettre sur la table, on ne va pas avoir le pouvoir équivalent à ça. Donc, on sait qu'à la marge, on peut discuter de ces représentations-là. Dans les modèles coopératifs qu'on défend, le pouvoir n'est pas totalement attaché à la partie capitale. Donc, il y a des possibilités d'avoir des approches comme ça un peu modifiées à ce moment-là. Mais quand on est dans une discussion avec un développeur et un opérateur privé, c'est souvent des choses qu'il peut difficilement entendre d'être sur un modèle coopératif. Donc, on trouve d'autres moyens de garantir le pouvoir aux citoyens et aux collectivités locales sans pour autant qu'ils aient apporté le cash. Et c'est l'objet d'un outil comme Enercité qui s'efface en faisant une marge de développement. Et donc, ça rejoint aussi ce que disait Arnaud, cette marge de développement. Il faut que tout le monde en ait conscience au moment où on construit le projet et la façon dont on décide de la répartir entre tous les opérateurs qui vont intervenir dans la chaîne du projet. Parce qu'il y a aussi la valeur qui est dégagée pendant la phase d'exploitation. Mais il y a aussi la valeur qui est dégagée pendant le développement. Et selon que les acteurs restent tout au long de la chaîne ou partiellement dans la chaîne, eh bien, il faut anticiper cette répartition de la valeur en réponse à quel apport dans le projet. Merci Florence. C'est très précis. Comme pour Arnaud, si vous avez des questions à poser, oui. Oh là, j'en ai une. Vous n'avez pas de micro ? Il arrive. Moi, je vais bien vous entendre, mais là-bas au fond, on ne vous entendra pas bien. On a Victor qui est là, qui va distribuer le micro. On vous écoute. Oui, c'était pour savoir, avant de prendre la décision qu'Inercité finance un projet, c'est quoi vos critères en fait ? Comment vous faites la part des choses entre ce que vous considérez être un projet quand même qui vaut le coup de prendre le risque d'impliquer Inercité ? Alors, c'est toute l'analyse de risque qui est faite. Et donc, la décision, elle est prise par un comité d'investissement qui fait une analyse sur l'ensemble des éléments de risque. Donc, on essaye de cartographier tous ces risques, un peu comme l'a expliqué Arnaud. Ensuite, il y a une thèse d'investissement pour Inercité qui a établi son modèle économique. Ce que je disais tout à l'heure, comme c'est un outil mutualisé, il faut faire à peu près une simulation entre les projets qui vont réussir et les projets qui ne vont pas réussir pour garantir le financement de l'ensemble du fonctionnement de l'outil. Et après, ça va être effectivement une mesure qu'on essaye d'objectiver le plus possible. Mais il y a quand même un moment, c'est un peu du ressenti sur le projet. Et selon l'étape à laquelle on va présenter le projet, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont dérisquées. Par exemple, l'Inercité n'intervient qu'au moment où le foncier est sécurisé, qui est quand même la première étape. Donc ça, c'est un prérequis. Mais après, il peut y avoir des études déjà partiellement réalisées ou pas du tout. Et donc, plus le projet sera risqué dans le sens où il y aura peu d'informations disponibles pour dire que le projet va aboutir, et plus on attendra une rémunération élevée, mais qui doit du coup correspondre à la capacité du projet à financer cette rémunération. Et donc, en fonction aussi de la technologie qu'on va développer, on sait que sur certains territoires, si on prend le nord de la France pour du PV, on sait que les rentabilités seront forcément moindres qu'un projet éolien. Donc on sait que de toute façon, la valeur générée par le projet ne permet pas de dégager des marges sur le développement très importants. Donc après, c'est un panel des projets pour essayer d'équilibrer les choses. Mais du coup, on n'essaye pas forcément de limiter les risques. Ce qu'on cherche à faire, c'est de les identifier et de ne pas passer à côté d'un risque qu'on n'aurait pas identifié. Mais le but, ce n'est pas de ne pas prendre de risques. C'est vraiment un outil qui est fait pour prendre du risque. Il faut bien les évaluer, mais ne pas essayer de passer à côté. Il faut les connaître, en tout cas. Il faut les connaître. Merci, Florence. On a une autre question ici. Après, je vous passerai la parole. N'hésitez pas aussi, vous qui êtes en ligne, à poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre aussi. On vous écoute. Je crois qu'il n'y a pas de questions ici. On ne vous entend pas. Comme ça, sur le menton. Vous m'entendez ? Voilà. Gaspard Véraud, j'accompagne l'émergence de Projet Citoyens dans l'autre France. La première question, je n'avais pas connaissance que l'énergie partagée faisait de l'investissement en phase de développement. J'avais plutôt entendu parler en phase d'investissement. Ce n'était pas tant sur l'inercitif que sur une petite ligne d'un graphe que vous avez projeté. Et aussi, dans les groupes d'habitants avec qui je suis en contact, il y a aussi des besoins en phase d'émergence. Aujourd'hui, toutes les études sont portées par des bénévoles, par des associations où le risque est porté. Est-ce qu'il y a un travail chez l'énergie partagée ou d'autres acteurs sur les risques portés en phase d'émergence ? Ou est-ce que c'est tellement risqué qu'on n'en parle même pas encore ? Merci beaucoup. Je commence à répondre, puis peut-être tu compléteras. Sur la première question, sur le rôle d'énergie partagée. Énergie partagée, c'est une réduction pour dire plusieurs structures et plusieurs outils dans le mouvement citoyen. Énergie partagée, investissement, qui est effectivement la structure qui collecte des fonds auprès des citoyens pour les investir, ne fait effectivement que des interventions à partir d'une phase dérisquée et en construction. Donc là, quand on parle d'énergie partagée sur le développement, on parle de l'association qui se mobilise. Par exemple, le document que Arnaud a présenté, c'est un document qui a été élaboré par plein de gens. Et donc, c'est là où, effectivement, on intervient. Et marginalement, énergie partagée, investissement, c'est autorisé à mettre une toute petite partie de son capital en développement. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est pour ça qu'on a été aussi proactif dans la création des outils comme énercité ou qu'on agit dans des outils pilotés par les SEM, dans lesquels on est sollicité pour apporter notre expertise et pour promouvoir le maximum d'outils qui vont permettre de financer le développement. Parce qu'effectivement, avec le capital citoyen de nos sociétaires énergies partagées, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas ce qu'on leur a annoncé qu'on ferait. On pourrait potentiellement le faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et sur la deuxième question, sur l'émergence, effectivement, là, on est sur un autre type de risque. Quand on commence à vraiment engager des fonds par des tiers qui ne sont pas directement les premiers initiateurs du projet, type énercité, qui est du coup un outil qui vient s'appuyer, on est obligé de mettre un premier niveau de prérequis. Et donc, c'est d'avoir au moins le foncier et d'avoir validé l'opportunité du projet. Et donc, effectivement, sur les phases préalables, là, il y a plutôt des outils locaux avec plutôt du recours à de la subvention pour financer les premières études et pour pouvoir valider pour un premier collectif de se dire, OK, on est capable d'y aller et on passe aux étapes d'après et on va chercher des financements plus conséquents pour passer aux étapes d'après. Mais souvent, les premières analyses qu'on peut faire, ça ne coûte pas forcément très, très cher. Et si on constitue, et ça nous oblige aussi à constituer un collectif citoyen un peu costaud, on peut assez facilement le financer avec quelques dizaines ou vingtaines de personnes qui prennent le risque. Arnaud, en quelques mots pour compléter ce que dit Florence, peut-être ? Rapidement, parce qu'il nous reste 20 minutes. D'accord. Très rapidement, effectivement, il n'y a pas d'outil national pour gérer le risque à la place des acteurs locaux en phase d'émergence, là, au tout démarrage. En revanche, il y a quand même un dispositif dont vous avez entendu parler ce matin, financé notamment par l'ADEME et par les conseils régionaux, par certains syndicats d'énergie. Ce sont les animations régionales de l'énergie citoyenne qui, aujourd'hui, couvrent l'ensemble du territoire et qui viennent, si vous voulez, apporter le réseau et ses compétences autour des acteurs locaux qui ont besoin de bien s'entourer. Et je pense que ça va être quelque chose tout au long du projet, de savoir bien s'entourer. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'outil national, gestion mutualisée, du risque, en émergence, tout ça. Mais il y a un réseau. Il y a même plusieurs réseaux. Il y a le réseau des collectivités aussi qui s'organise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut bien s'entourer des bonnes compétences et reposer sur la subvention, du bénévolat, de l'entraide et parfois de l'investissement à risque. On voit quand même des territoires, des collectivités ou des citoyens qui, parce qu'ils vont se répartir le risque à ce phase de démarrage, finalement, c'est très risqué, mais ça va représenter des tout petits tickets pour voir si le projet est possible. et en s'organisant bien, ils y arrivent. Merci. Une dernière question. Oui. Une première remarque quand on parle du financement du risque, c'est pas... On ne met pas la somme initiale, c'est-à-dire s'il y a 350 000, mettons, pour un projet éolien, en fait, on peut mettre 10 000 euros, puis au fur et à mesure que le projet avance, on continue à mettre. Donc le risque, il n'est pas initialement de 350 000 euros. Deuxième remarque, c'est sur la valorisation de ce risque et même en phase d'émergence, il faut qu'il y ait une valorisation du ticket d'entrée, enfin, pour ceux qui ont pris le risque, même s'ils n'ont pas mis d'argent, d'acceptation locale, de médiation, de structuration du pré-projet, pour que cette prise de risque-là soit valorisée. Par exemple, au sein d'une association, on peut très bien valoriser ce risque qui peut permettre ensuite à l'association ou aux porteurs citoyens d'arriver avec plus de parts de capital dans la société d'exploitation que la part qu'ils ont mis dans le financement, effectivement, du risque. Et donc là, il y a tout un travail aussi pour reconnaître la part de prise de risque et d'accompagnement fait par les collectivités et les citoyens pour que cette part soit valorisée à la fin. Merci pour cette précision. On réagira peut-être après parce que là, encore une fois, je m'en excuse, on est un peu pris par le temps. Là, l'idée, c'est d'avoir quelques illustrations de mise en oeuvre en ayant deux points de vue, le point de vue citoyen et le point de vue développeur. On va commencer avec Jeanne Maurice, À nous l'énergie. Sur cette gestion de risque, sur l'engagement du projet, quand on est citoyen, est-ce qu'on peut avoir un retour, effectivement, quand Arnaud parle de mouiller le maillot ? Ce que ça veut dire et par quoi ça se traduit ? Tout à fait. Moi, je représente l'association À nous l'énergie qui est accompagnatrice d'émergence de sociétés citoyennes sur le nord-ouest de la Charente-Maritime, le territoire de l'ONIS. Donc, très rapidement, effectivement, le projet éolien sur lequel on a travaillé, qui est le parc éolien d'Andy-les-Marais, P-E-A-M, pour le très rapide historique, c'est un projet qui a émergé en 2017 suite aux sollicitations auprès de la commune d'Andy, qui avait un territoire qui était identifié comme favorable à l'éolien par la collectivité, en fait, a été approché par plusieurs développeurs et donc a lancé un AMI pour avoir un projet participatif à l'origine. Donc, c'est le développeur Valorem qui a été retenu. Et puis, l'association A nous l'énergie a proposé au maire ce modèle citoyen qui a beaucoup plu, donc beaucoup plus inclusif et beaucoup plus participatif qu'un simple projet avec une dette participative. Donc, c'est ce qui a été lancé. La communauté de communes au Nice-Atlantique est rentrée en 2019 dans le projet également puisque c'est un territoire Tepos et donc est rentré pleinement dans ce projet et par la suite le fonds d'investissement de la région Terra Energy qui est également rentré dans le développement. Donc, ces cinq acteurs sont vraiment des acteurs qui ont participé depuis le début du projet à la phase de développement pleinement. Ensuite, dans l'organisation interne je dirais de PEM ce qui a été négocié c'est une répartition du capital avec 51% qui reste aux développeurs 18% pour le fonds d'investissement Terra Energy et 31% pour les acteurs du territoire qui sont donc 11% pour la communauté de communes 10% pour la commune et 10% pour A nous l'énergie qui deviendront 31% pour la société citoyenne quand elle s'emparera du projet. Et surtout, ça a été décorrélé de la gouvernance puisque la gouvernance du projet se fait en copile de cinq sièges donc pour l'instant un par acteur et qui deviendront de la même manière par substitution trois sièges pour la société citoyenne un pour Terra Energy et un pour le développeur donc avec une très forte gouvernance de la société citoyenne. Ensuite, sur la partie développement comment est-ce que ça s'est réparti ? Donc, le développeur a pris en charge les études en particulier ce qui est finalement ce qui est resté ou en tout cas ce qui a été pris par les acteurs du territoire ça a été surtout toutes les questions de concertation qui ont été assez vastes ça a considéré de la mutualisation foncière sur la zone d'implantation pour que tous les exploitants agricoles puisque c'est en zone agricole touche quelque chose avant même de savoir où seraient les éoliennes. Ça a été la création d'un comité de suivi qui aura vocation à perdurer tout au long de la vie du projet pour informer tous les acteurs qu'ils soient locaux qu'ils soient institutionnels de comment évolue le projet où il en est. Ça a été des ateliers habitants pour notamment l'implantation donc faire participer les habitants au choix d'implantation des éoliennes expliquer le type de modèle expliquer l'enquête publique avant qu'elle ne sorte enfin voilà vraiment un accompagnement assez important des citoyens. Donc pour ça on a été aidé à nous l'énergie c'est à nous l'énergie qui a beaucoup porté cette phase-là a été aidé notamment par l'IFRE a été aidé pour les conseils plutôt de concertation a eu un conseil juridique et technique par Enercop Langue de Croussillon donc tout ça c'est aussi pareil c'est du financement qui a dû être apporté pour avoir ces conseils et puis donc voilà le développeur a participé je le disais à gérer les études au montage du dossier et à tous les échanges avec les institutions et les collectivités elles se sont vraiment chargées de la communication qui a été très importante création d'un site internet communication auprès des médias communication dans les journaux locaux et municipaux et communaux et puis l'organisation des réunions publiques le prêt de salle qui est toujours complexe l'accès à certains lieux enfin voilà vraiment une aide très technique et de terrain et puis Terra Energy a participé lui a eu un conseil vraiment juridique et financier qui a été très important aussi pour nous et vraiment pertinent et puis ça a été un soutien assez important puisque comme on le disait l'investissement des citoyens dès une phase de développement et bien d'apporter quelqu'un un fonds de financement à cette phase là ça a permis vraiment de négocier avec le développeur aussi un accès plus poussé au dossier et donc une participation ça nous a un peu ça nous a donné un côté très sérieux qui nous a vraiment aidé donc ça en fait voilà cette répartition du développement a conduit en fait effectivement comme ça a été dit à une valorisation financière puisque même si le développeur a investi beaucoup dans cette phase de développement parce que les études ça coûte cher etc l'investissement même simplement sans rentrer dans un détail chiffré mais le gain de temps qui a constitué la concertation qui a constitué la mise en place d'un comité de suivi la mutualisation foncière enfin vraiment cette mobilisation elle a été valorisée à hauteur de 20% voilà du développement on a considéré que 80% étaient effectivement les études et le dossier porté par Valoré mais 20% échouaient au territoire finalement pour ces actions de communication donc les grands avantages de la démarche et je dirais c'est peut-être là justement quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour limiter le risque d'avoir un collectif citoyen extrêmement impliqué dans le projet ça a vraiment permis de faire diminuer le risque parce que finalement il y a eu une implication très forte des élus locaux une implication très forte des citoyens qui ont permis d'aller présenter le projet en pôle ENR notamment départemental à la préfecture et qui ont permis d'avoir une enquête publique qui s'est plutôt bien déroulée évidemment avec des avis négatifs mais finalement assez peu donc voilà un territoire qui n'était pas particulièrement hostile et puis un avis favorable favorable du département ce qui est très rare en Charente-Maritime un avis favorable en CDNPS pareil tous les acteurs se sont déplacés ou les élus sont venus présenter eux-mêmes leur projet donc vraiment un mouvement intéressant et qui montrait l'intérêt du territoire pour le projet et puis on a aujourd'hui un avis d'autorisation du préfet qui vient de nous être accordé donc voilà on approche de la fin de la phase de développement donc en conclusion voilà c'est ce que je voudrais pointer c'est que le risque du projet il est vraiment à mon sens diminué par la présence d'un collectif citoyen parce qu'on a eu un gain de temps de procédure en fait qui a été vraiment très important enfin voilà le projet lancé en 2017 et on a en 2021 l'arrêté préfectoral c'est rapide donc on a vraiment voilà on a minimisé cette phase d'attente qui peut être un peu longue et on a eu un traitement des dossiers très rapide en préfecture et auprès des différents organes publics et grâce justement à cette présence citoyenne et à ce soutien très fort des collectivités quand on dit minimiser le risque si j'ai bien compris ce que disait Florence tout à l'heure c'est à dire qu'il est toujours là mais en tout cas on minimise son incidence ou en tout cas le fait qu'il puisse avoir un effet dévastateur sur la réalisation du projet tout à fait et puis justement cette rapidité ça aide aussi à ce que les gens restent mobilisés c'est à dire qu'on ne perd pas en mobilisation et on ne s'éternise pas en procédure sur des dizaines d'années cette rapidité permet de garder la mobilisation et donc diminuer aussi ce risque de lassitude mine de rien de certains acteurs merci beaucoup Jeanne en tout cas pour ce retour d'expérience je me suis permis d'aller négocier entre temps en haut lieu un petit rap de temps donc je vous informe vous aussi qui êtes en ligne qu'on pourra déborder de 15 minutes donc pour ceux qui veulent aller assister à la conférence qui aura lieu en face tout à l'heure vous n'aurez que 15 minutes de battement on va maintenant si vous avez est-ce que vous avez des questions pour Jeanne vous les gardez pour après c'est très bien Aurélia Granger donc je le rappelle vous êtes donc directrice du développement chez WPD France donc directrice du développement chez un développeur on va vous demander à vous justement on a eu le point de vue côté citoyen quand on est développeur le risque comment est-ce qu'il est appréhendé qu'est-ce qu'on peut dire je pense qu'Aurélia vous avez une présentation et en régie je veux voir des pouces qui se lèvent on a bien la présentation d'Aurélia les pouces sont levés c'est bon la zapette on est bon oui bonjour à tous alors c'est une présentation en fait qui est plus concentrée et centrée sur le projet de Bussière-Gallant et de Rila Castour dont on va parler en illustration de notre expérience de co-développement en préambule j'aimerais vous dire quelques mots sur WPD sans être trop longue on est un acteur historique dans le développement éolien puisque nous existons depuis 25 ans et on est présent dans 25 pays et pour l'anecdote les deux fondateurs sont toujours à la tête de l'entreprise et ont toujours une foi et la fibre pour l'éolien en France nous exploitons aujourd'hui 32 parcs et on a fêté la construction du 500 millième mégawatt et nous avons 1500 mégawatts en projet avec une équipe de 100 collaborateurs qui est vraiment multidisciplinaire puisqu'on couvre l'ensemble des métiers de l'éolien puisqu'on est à la fois développeur constructeur et exploitant dans notre métier avec également la caractéristique d'être présent sur pratiquement l'ensemble du territoire puisque nous avons 7 agences et pour terminer sur WPD et en lien directement avec ces agences c'est une entreprise dont la culture est très forte d'ailleurs je crois qu'entre WPD je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas on a cette espèce de marque de fabrique avec des valeurs qui sont nombreuses et j'ai envie de focaliser sur 3 valeurs qui je pense illustrent un petit peu la façon dont on appréhende et dont on est perçu en tant qu'acteur dans le co-développement dans le cadre d'un développement concitoyen donc des valeurs qui sont attachées à la fiabilité à la concertation à la proximité parce que vous avez souligné l'importance de la concertation c'est dans notre ADN on a une pratique soutenue de la concertation et enfin le pragmatisme et le sur-mesure c'est vraiment ces 3 valeurs je pense qu'on va illustrer vis-à-vis de nos projets donc j'en viens au projet de Bussière que je vais vous présenter en quelques mots donc une jolie petite vue du village de Bussière-Galant on est dans la Haute-Vienne à 35 km au sud-ouest de Limoges et on a donc en fait 2 communes Bussière-Galant et Rilac-Lastour et ce qui est important j'ai vraiment envie de le souligner ici c'est là qu'a été construite la première éolienne citoyenne de France mise en service en 2014 et ce projet c'est EOL 87 qui est à l'origine de ce projet et c'est aujourd'hui notre partenaire aux côtés d'énergie partagée et également de NR-Cité on s'est rencontré on se connaît de longue date du fait de la proximité avec notre agence de Limoges et on a commencé à travailler sur un nouveau projet plus exactement sur deux nouveaux projets depuis 2018 rapidement concernant le projet donc on est sur deux zones potentielles d'implantation une zone qui consiste en fait à l'extension de la citoyenne puisqu'on l'appelle comme ça notre éolienne citoyenne et une deuxième zone de développement je vais vous montrer quelques images de photomontage très rapidement parce que à la grande différence de votre projet on en est vraiment aux phases très initiales du développement on a commencé quelques études mais on est vraiment au tout début de l'histoire donc on est aussi dans le début de l'aventure de cette expérience partagée donc quelques photos quelques montages donc on devine vous devinez sans doute les éoliennes qu'on aperçoit les futures éoliennes qu'on aperçoit dans le paysage on les voit pas beaucoup ils sont bien cachés mais j'ai eu l'occasion de voir récemment une photomontage de avant après c'est à dire photomontage et réalisation et vous seriez bluffé de la qualité des photomontages donc j'en viens j'en viens un petit peu à notre approche sur la répartition des rôles et notre vision du risque donc ce qui je vous l'ai dit on a vraiment une approche très pragmatique donc on a bien entendu une approche assez on va dire naturelle de répartition d'un côté donc le développeur qui va porter toutes les études fort de son expertise et de son expérience technique et le groupement citoyen qui va s'attacher à la concertation et à l'acceptabilité du projet localement mais ceci dit je pense et qu'on l'a déjà entendu tout à l'heure et ce matin également ce qui est très important en tout cas de notre point de vue c'est vraiment de comprendre intrinsèquement la motivation de nos partenaires et également leur expérience et pour illustration dans le projet de Bussière ce n'est pas ce n'est pas WPD qui a été chargé de la maîtrise foncière mais en l'occurrence le groupement citoyen qui avait cette expérience et cette volonté d'avancer et de prendre en charge ce rôle dans le cadre une fois qu'on a posé j'aimerais un peu insister là-dessus parce que bien sûr tout ça est l'objet de discussion de bien comprendre et l'importance de se bien comprendre de bien se comprendre a été posée et j'insiste également là-dessus mais quand on voit aujourd'hui depuis trois ans la réalité de notre projet et de la vie du projet en fait on se rend compte qu'on est dans un travail d'équipe et quand je vous dis ça ce n'est pas pour être angélique mais nos équipes travaillent ensemble nos équipes mènent des rendez-vous ensemble alors que sur le papier ce n'était pas forcément prévu ils ont même créé des comités de suivi ensemble parce que en fait les uns comme les autres on est porté par cette volonté intrinsèque d'avancer et on a aussi et je pense que pour nous c'est vraiment notre philosophie il y a vraiment cette idée du soutien mutuel le soutien mutuel du partenaire groupement citoyen envers le développeur et vice versa et pour illustration et je vais commencer par le soutien que nous a apporté notre groupement face à un sujet d'antenne sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard où on avait vraiment du mal très clairement à obtenir des données un petit peu tangibles sur les éventuelles servitudes et les contraintes liées au faisceau hertienne et c'est le groupement citoyen qui nous a aidé qui nous a ouvert des portes même si sur le papier c'était une compétence qui restait de notre responsabilité on a aussi ce soutien dans l'autre sens parce qu'effectivement vous l'avez rappelé le projet il est long il est soumis à pas mal d'adversités au début on a un engouement partagé mais quand arrivent les oppositions les groupements les je ne sais pas si citer les ennemis qu'on a entendu ce matin mais c'est des projets qui sont qui sont effectivement forts de porteurs de bruit localement nous nous sommes là peut-être aussi parce qu'on a l'expérience parce que c'est notre métier finalement de porter on a aussi un rôle pour accompagner au mieux le groupement citoyen en expliquant en soutenant en étant présent en restant mobilisé et en gardant le tempo ce que vous disiez c'est vraiment important parce qu'on sait que c'est très important de trouver le bon tempo ça ne veut pas dire aller forcément très vite mais on a fort de notre expérience ce rôle de donner le tempo dans un cycle qui fait que les citoyens d'un jour peuvent se démobiliser parce que la vie fait qu'on a peut-être à un moment d'autres sujets et nous nous sommes là donc on est là un petit peu comme le fil d'Ariane du projet donc pour cette répartition du rôle donc pour un petit peu boucler cette première approche certes une répartition donc théorique et bien cernée au travers des accords mais une réalité qui est vraiment un travail d'équipe sur le terrain vis-à-vis des risques donc j'aimerais évoquer un petit peu notre approche des risques alors on a une approche des risques qui est très proche de ce que vous avez exposé bien sûr pour notre expérience on a des matrices de risques on discute quand on discute le risque et ce qu'on a fait dans le projet de Bussière on attache une énorme importance à l'analyse initiale des risques et donc la philosophie WPD est une philosophie qui reste compte tenu de notre pragmatisme et notre volonté de durer dans une relation saine dans la durée donc notre approche est qu'effectivement le risque il est à proportion de l'engagement de chacun mais une fois qu'on a dit ça on sait que il y a un exemple vraiment intéressant sur Bussière et je vais y revenir c'est non pas l'analyse du risque mais la priorisation du risque et l'appétence au risque et là je veux vous reparler de ma petite antenne qui est là il se trouve que sur ce territoire on a une très belle antenne donc vous la devinez sur la droite je l'ai cerclé je ne sais pas si on la devine et sur le fond de carte vous voyez autour de l'antenne les différents faisceaux qu'elle génère et on a eu pas mal de discussions avec le groupement parce que il y avait d'un côté donc une volonté d'avancer donc clairement on ressentait une appétence très forte du groupement citoyen du groupement citoyen pour lancer les études écologiques mais pour nous il était essentiel de comprendre avant tout la nature du risque de cette antenne parce que je reprends le propos de Florence tout à l'heure on ne veut pas dépenser de l'argent même en phase initiale à tout va en se disant que ce n'est pas grave on verra même si au début c'est vrai qu'on commence par des petites sommes on veut parce qu'on est sérieux parce qu'on est fiable parce qu'on a de l'expérience on veut y aller pas à pas ce que disait monsieur tout à l'heure on n'engage pas tous les fonds donc on a choisi d'expliquer et là la pédagogie est très importante d'expliquer à notre partenaire pourquoi c'était super important de lever le risque de cette antenne et ce qu'on a fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure grâce au soutien que nous a apporté le groupement donc en conclusion en termes de partage de risque on montre je pense que j'ai envie d'insister sur l'importance de s'appuyer sur l'expertise et l'expérience du développeur c'est notre métier on fait ça depuis des années donc c'est vraiment une force on a évidemment une conviction du bénéfice mutuel et je crois aussi intrinsèquement des équipes qui sont mues par cette volonté de contribuer à la transition énergétique merci beaucoup Aurélien pour toutes ces précisions est-ce qu'on a des questions dans la salle il nous reste cinq grosses minutes sinon j'ai une question pour Arnaud qui a été posée par un internaute une question un petit peu longue je vais vous la lire donc dans le cas du co-développement comment est liée la société de projet comment sont liées la SPV et les co-développeurs en temps normal il y a un contrat de développement entre eux avec une rémunération liée est-ce que la SPV contracte plusieurs contrats de développement selon les missions ou est-ce que le développeur privé signe le contrat de développement et sous-traite les missions à Énercité il y a un petit peu deux questions à l'intérieur c'est toujours comme ça pour la deuxième partie je laisserai Florence répondre sur la plus-value d'Énercité dans le co-développement mais globalement la SPV comme il l'appelle c'est la société de projet donc c'est une entreprise privée créée spécifiquement pour jouer le rôle de personne morale pour le projet pour les investisseurs qui vont venir être copropriétaires de cette société ensemble et ensuite être copropriétaires des installations c'est vraiment la personnalité juridique qui va leur permettre de réaliser ensemble le projet et de se le faire financer par une banque c'est cette société qui signe tous les contrats du début jusqu'à la fin enfin du début du début où elle est créée et c'est là que ça se joue c'est que en fait créer cette société à plusieurs c'est déjà tout un travail d'ajustement d'entente de discussion de négociation sur cette analyse du risque de la valeur du partage de cette valeur la valeur en développement mais pas que la valeur aussi à la construction et à l'exploitation et donc c'est créer cette société entre partenaires c'est déjà répondre à beaucoup de questions qui vont se poser à eux tout au long de la vie du projet donc ça se fait pas au tout démarrage du projet mais ça se fait plus ou moins rapidement selon la confiance que les partenaires ont entre eux j'ai envie de dire plus ils ont confiance entre eux plus ils vont fonctionner avec une convention de partenariat longtemps et puis plus ils se découvrent moins ils ont l'habitude de travailler ensemble et plus vite ils vont avoir besoin de sécuriser leur partenariat dans une société de projet et ensuite ce que chacun va apporter et comment ça va être monétisé dans le projet il y a différentes manières et il n'y a pas que le contrat de développement il y a les contrats de prestation tout simplement passé avec la société de projet il y a la valorisation comme Michel en parlait la valorisation des apports en nature ou en industrie des acteurs présents et qui va être reconnu et estimé en termes de nombre d'actions dans la société donc sans apport de cash financier et puis dès lors qu'ils vont tous être ensemble co-investisseurs co-actionnaires de la société ils pourront aussi décider ensemble et avec la banque qui financera leur projet de valoriser le prix nominal de l'action sous forme d'une prime d'émission dont tous co-investisseurs bénéficieront du coup il y a plusieurs manières de monétiser il n'y a pas que les contrats de développement et c'est sûr que ce qui est important c'est que tous ceux qui sont co-investis et servent à dérisquer le projet bénéficient de cette valeur et d'une manière ou d'une autre et Inercité l'un dedans oui peut-être juste pour compléter rapidement effectivement Inercité est un outil de financement du développement mais pas de développement en tant que tel comme le suggérait la question et du coup Inercité va venir contribuer aux fonds propres de la SPV et c'est avec l'ensemble de ces fonds propres ceux d'Inercité mais les autres aussi qu'on payera les différentes façons dont le développement aura été programmé donc du coup c'est bien un outil de financement du développement c'est pas un outil de développement c'est aussi pour ça que les associés d'Inercité se sont appuyés sur Énergie Partagée en tant qu'opérateurs de mise en oeuvre de cet outil de financement pour s'appuyer aussi partiellement sur les compétences d'Énergie Partagée en tant que vraiment partie prenante du projet Énercité n'étant que l'outil de financement de cette étape là Merci Florence merci Arnaud en tout cas pour ces précisions pour cette réponse merci à tous les quatre est-ce qu'on a une question il nous reste deux minutes alors ça sera allez-y je ne sais pas si vous m'entendez Didier Moreau de Coat voilà j'ai une question par rapport à un risque nouveau qu'on a identifié nous sur les les projets citoyens photovoltaïques de plutôt des petits projets mais j'aimerais avoir votre avis et vos conseils par rapport aux gros projets que vous menez et sur lesquels vous avez dû rencontrer ce risque de quoi s'agit-il en fait quand on fait une étude de faisabilité de nos projets on s'appuie sur des devis de nos installateurs et la vie des projets étant une vie plutôt longue au moment où on est prêt à engager vraiment l'installateur le devis n'est plus valable donc jusqu'à maintenant ce n'était pas un risque en soi puisque l'évolution du prix du matériel fait que plus on attendait plus on avait du matériel performant et à la limite on ne faisait qu'améliorer la rentabilité de notre projet ça a changé cette année avec du prix du matériel qui maintenant repart plutôt à la hausse et donc entre le moment où on se dit on y va sur le projet parce qu'il va être rentable et le moment où on va éventuellement avoir recours à l'installateur et au matériel finalement peut-être que ça ne l'est plus donc j'aimerais avoir vos conseils comment est-ce que vous gérez parce que je suppose que ce problème vous l'avez déjà rencontré comment est-ce que ça se gère parce que ce n'est pas très simple pour les citoyens de se dire est-ce qu'on doit tout abandonner en cours ou pas ça ne va pas être très simple de vous répondre rapidement si je pense non non mais on pourra compléter la réponse après mais effectivement là c'est une gestion par des aléas et qu'on soit dans des petits ou dans des gros projets la question se pose de la même façon c'est simplement le montant des aléas qu'on va prévoir et effectivement dans les années précédentes c'était un aléa qu'on n'intégrait pas parce qu'on savait que le matériel était plutôt les prix en baisse et effectivement aujourd'hui le coût des matières fait que ça augmente et donc il faut pouvoir intégrer dans les budgets ces aléas mais qui sont pour ce sujet là comme pour d'autres parce qu'on a dit il faut arriver à identifier tous les risques mais il y a aussi le risque qu'on n'ait pas identifié un risque et donc il faut prévoir les enveloppes financières donc c'est un équilibre un peu compliqué à trouver parce qu'au bout d'un moment on peut se dire on peut tellement se border de tous les risques qu'on fait des enveloppes d'aléas énormes qui font que le projet n'est plus viable donc il faut trouver le juste équilibre et aujourd'hui ça devient un risque suffisant pour qu'on se dise qu'il faut dégager les enveloppes d'aléas nécessaires merci bon écoutez je suis désolé du coup vous poserez votre question en rentaine comme on dit merci merci à tous les quatre et bravo en tout cas pour toutes ces explications merci à vous pour vos questions merci à vous merci à vous